Là où je nous entraîne, c'est un jour d'été. Jour d'été, fin du mois d'août, on est en Corse et on est avec une famille, les parents, Louis et Zabé et leurs filles, Rachel et Paulina. Au début de cette journée, ils sont quatre. À la fin du jour, ils seront deux. Je dirais, toute l'histoire bien sûr qui va se dérouler, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces douze heures pour que de quatre, dans une bulle de bonheur, dans une bulle d'êtres qui s'aiment, il ne soit plus que deux. Quel événement va les atteindre et qu'est-ce que les deux personnes qui restent vont faire de cet événement ? Parce qu'on va être huit ans plus tard dans un vol New York-Ajaccio, sur une temporalité identique, douze heures, avec l'une de ces deux personnes qui va se souvenir de cette journée-là, de ce qui a, je dirais, fait éclater la bulle et des années qui se sont écoulées depuis. Alors que j'écrivais ce roman, alors que j'étais happée par le destin que j'allais donner à des êtres de fiction, que j'ai volontairement enraciné en Corse parce que c'est un lieu que je connais bien, parce que la Méditerranée m'est chère, et parce que je souhaitais aussi inscrire cette histoire dans un univers très solaire, une autre histoire m'a réclamée d'être racontée. L'histoire qui a fait celle que je suis. L'histoire qui est arrivée dans la réalité, un autre été, un autre jour de fin août, non pas il y a huit ans, comme dans le roman, mais il y a 46 ans, l'été de mes huit ans. Je suis une petite fille, je suis avec ma sœur, nos parents, nous sommes quatre. Au début de cette journée d'été, nous sommes tous les quatre dans cette bulle. À la fin de cette journée, nous sommes trois, non pas deux, comme dans le roman Corse, comme je l'appelle, mais trois. Et donc, tout le texte, tout le livre, c'est de raconter comment la réalité d'un jour d'été, il y a 46 ans, quand j'étais une petite fille, va entraîner l'auteur que je suis et qui écrit depuis cet instant-là, de cette fin de journée d'août, d'abord écriture mentale, écriture dans ma tête, puis depuis vingt ans avec la publication et les livres, les romans que j'ai pu écrire, comment cette histoire réelle, je l'ai, je dirais, façonnée, détournée, utilisée, roman après roman. Et dans ce roman, là où je nous entraîne, dans mon roman Corse, j'ai approché comme jamais avant ce qui s'est vraiment passé, ce que je me suis efforcée toujours de dissimuler, de taire, de travestir et de ne pas tout à fait révéler, que chaque lecteur se dise qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et livre après livre, j'écrivais l'enfance arrachée et cette seconde, j'appelle ça la lave d'ombre, qui vous recouvre, qu'est-ce qu'on en fait ? Encore une fois, on se fortifie, on devient un être qui n'est pas, on va dire, submergé par le chagrin, mais qui va au contraire utiliser le chagrin pour en faire quelque chose de très fort, de très, j'allais dire, définitif du côté de la vie. Et pour moi, ça a été les livres, me tourner vers les livres, me tourner vers la lecture, me tourner vers le pouvoir de la fiction pour, je dirais, contrecarrer la réalité. Et là, maintenant, c'est comme si cette fiction, je dirais, ultime, le livre me réclamait de ne plus détourner les yeux de ce qui est arrivé. Les deux histoires vont s'entrelacer, vont se mêler, ça a été pour moi quelque chose, on est dans le laboratoire de l'écriture, d'où vient un texte ? Comment produire-nous un événement réel qui va être une matière, un argile, année après année ? Et à l'arrivée, il y a deux histoires, deux jours d'été, deux familles, et je dirais l'écriture, j'espère. Voilà.